bonjour tout le monde aujourd'hui le 14 décembre 2017 donc je vais vous lire un texte à trois pages j'ai fini l'année de cette façon là j'espère que vous allez tout comprendre ça c'est suite à l'audition de la cour de qui a eu lieu jeudi attendez un petit peu jeudi le 30 octobre le 30 octobre 2017 donc ça commence comme ceci on commence par l'article de loi du code de procédure pénale l'article 3 de 1987 chapitre c 25.1 donc ça dit ceci les pouvoirs conférés les devoirs imposés à un juge en vertu du présent code sont exercés par la cour du québec ou une cour municipale dans les limites de leurs compétences respectives prévues par la loi ou prévues par un juge de paix donc imaginez-vous que le juge de paix a les mêmes limites que la loi même plus que ça vous allez écouter ensuite dans les limites prévues par la loi et par l'acte de nomination du juge cet article là s'applique à tous les tribunaux judiciaires qui par leur avocat juge notaire et autres juristes protège par leur silence à perpétuité cet article de loi qui est contraire à toute forme de démocratie donc c'est pour ça qu'on ne veut pas appliquer la procuration notarier qui m'a coûté 1713 dollars qui a été formulée par le cabinet brunet du four la jeunesse à gatineau et qui vient d'être carrément cassé déconsidéré et déshonoré par le barreau du québec en vertu de l'article 128 de la loi du barreau du québec donc à toute forme de démocratie contraire et opposé à toute forme de légitimité constitutionnelle et contraire à toute forme de constitution le juge est constitué et des et despote donc c'est un despote ce juge là au dessus du chef d'état élu au suffrage universel il y a des élections à l'automne 2018 au Québec s'il vous plaît n'allez pas voter allez voter si vos députés élus et vos ministres ne sont plus sous les juges despotes qui gouvernent par l'article 3 du code de procédure pénale du Québec qui gouverne tout le Québec alors que cet article s'applique comme par l'arrêté en conseil chapitre 53 de 1897 ce dernier chapitre accordait aux juges l'immunité et l'impunité de rendre des jugements sur des lois inconstitutionnels du parlement du canada comme la constitution du canada de 1982 par la signature de la reine et de gens chrétiens de l'empire des marais alors que ces deux individus là ont signé dans l'espace supérieur du texte de rapatriement abandonnant le peuple du canada d'un océan à l'autre au juge des despotes qui gouvernent cette époque pierre à cette époque pierre il y a tout doux et andré ouillette secrétaire d'état donc oubliez pas que l'article 3 du code de procédure pénale donne aux juges plus de pouvoir que toutes les lois et constitutions qui existent c'est pour ça que nous avons perdu dans la dans l'audition de la cour de jeudi je pense que ça se trouvait à être le 30 novembre le 30 novembre 2017 donc je suis rendu ici et celui du parlement du québec qui vous force par leur juge d'espoir à encaisser écoutez ici trudeau et andré ouillette secrétaire d'état qui gouvernent aussi les chefs des législatures du canada ainsi que les deux chefs celui du parlement du canada et celui du parlement du québec qui vous force par leur juge d'espoir à encaisser des retours d'impôts trop payés par contrat conclu du dépôt de cet impôt trop payé par les contribuables donc aussitôt que vous encaissez un retour d'impôt automatiquement vous accordez à vos gouvernements le pouvoir de vous voler puis n'oubliez pas qu'il n'y a pas un sou de vos impôts qui va pour les routes qui va pour l'éducation qui va pour la santé il n'y a absolument rien 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 de cet argent là qui va pour les programmes sociaux qui va pour la sécurité du revenu ou quoi que ce soit cet argent là est prélevé pour payer les intérêts de ceux qui ont beaucoup d'argent puis qui doivent se faire payer des intérêts comme l'Empire des Marais et tous ces gens riches et célèbres qui sont les propriétaires des banques que les agences de perception fiscale mettent dans leur poche donc ces agents là les agences de perception fiscale mettent ça dans leur poche pour payer parce que les agences de perception fiscale travaillent justement pour les empires qui sont les propriétaires des banques et qui se font payer par vos impôts les intérêts de l'argent qu'ils placent comme propriétaires des banques donc que les agences de perception fiscale mettent dans leur poche pendant un an pour ensuite percevoir des centaines de millions de dollars en monnaie intérêts sans qu'aucune loi sans qu'aucune constitution et sans qu'aucune légitimité de quiconque n'autorise les perceptions fiscales de la taxe directe c'est à dire de l'impôt sur le revenu et de la taxe indirecte c'est à dire de perception fiscale sur l'achat des produits commerciaux qui est le moteur de notre économie je dis à toutes et chacun et chacune de la population canadienne de toutes les cultures d'annuler votre vote s'il n'y a pas eu de correction sur l'abolition des juges des spots au canada et la fameuse réforme fiscale applicable sans loi et sans constitution comme c'est le cas actuellement comme je l'ai proposé à diane le boutier ministre du revenu national sous la juridiction des juges des spots et je mets le mot sur des spots nous allons taxer 2% l'association canadienne des paiements sur tous les toutes les transactions que l'association canadienne des paiements perçoit chaque année ça rapporterait en abolissant toutes les taxes et les impôts au canada ça rapporterait au gouvernement plus du double de toutes les taxes et impôts perçus au canada dans un an si on taxe 2% toutes les transactions enregistrées à l'association canadienne des paiements donc je continue en annulant votre vote à l'élection de l'automne 2018 au québec vous interdisiez au gouvernement du québec comme à celui du canada de prélever 800 000 dollars per capita donc par tête ça c'est pour les gens ici au québec pour rassurer par les marchés boursiers le fonctionnement de la délictuelle assemblée nationale qui est une assemblée nationale unicamérale du québec qui n'a pas de pouvoir exécutif et de son délictuel parlement de l'an 1968 à aujourd'hui concerné là ce régime démocratique imaginaire parce qu'il est imaginaire adressé à des personnes physiques parce qu'il s'adresse à des personnes physiques juridiquement sans entité depuis le roi henri 3 en 1574 en vertu du 6 tuicui vi acte de 1574 jumelé à la loi 6 du futidor de l'an 2 du 23 août 1794 jumelé aux articles 223 1 et 238 du code criminel canadien jumelé à la formule d 149 844 de santé et services sociaux québec et jumelé à l'article 4.1 de la loi lrc 1985 chapitre b3 sur la faillite et l'insolvabilité ainsi qu'au certificat de naissance donc c'est aussi jumelé à votre certificat de naissance juridique de la personne physique moi comme exemple là je mets la personne physique monsieur normandin au numéro d'inscription du certificat de naissance numéro 11 951 04 149 844 et de son opposé sans inscription de naissance désigné dans la partie réversion il s'appelle jacques normandin écrit tout au complet en lettres majuscules avec le numéro d'inscription sociale 231 249 525 par le certificat de naissance donc c'est un certificat de naissance qc tiré 30 12 194 du fait que les lois les tribunaux judiciaires les codes de procédure de toutes sortes s'appliquent aux personnes physiques c'est à dire aux personnalités juridiques selon l'article 128 de la loi sur le barreau de la province 2017 du québec il ya l'article 1 des lois quasi constitutionnelle depuis 1968 par la loi rl rq 1975 chapitre c 12 et rl rq 1991 chapitre c c q 1991 donc vous comprenez que le certificat de naissance c'est vraiment votre sûreté c'est là qui est tout l'argent qu'utilise le gouvernement et par votre nom de famille votre prénom devient simplement facultatif donc le bailleur locataire monsieur normandin identifié dans la partie supérieure du certificat de de naissance juridique sans conception naturelle depuis la loi cesticui cestui qui vit acte de 1574 et 1676 du roi henri 3 se confirme par les articles 374 383 384 du code civil du bas canada de 1876 à 1991 donc tout ce qui est sur sur deux pattes qui semble être un être humain parce que nous sommes des êtres humains nous quand on s'en compte nous sommes des choses des objets des biens nous sommes la propriété de nos gouvernants et nos gouvernants nous ont donné en garantie aux banques depuis henri 3 par le cestui qui vit acte de 1574 et 2666 et ensuite de ça les lois que je vous ai énumérées précédemment ainsi que certains articles juridiques démontrent que nous sommes des choses donc écoutez avant de commencer à parler de langue puis protéger notre langue française là oubliez pas une chose c'est que nous sommes absolument rien à des articles 223 1 et 238 du code criminel qui dit qu'un enfant durant sa période de croissance dans le sein de sa mère dans le ventre de sa mère dans l'utérus de sa maman n'est pas humain alors que vous savez qu'au vietnam puis les américains ont jamais gagné contre le vietnam n'ont jamais gagné la guerre contre le vietnam bien un vietnamien à l'âge de un an à l'âge de sa c'est à dire au moment de sa naissance il a un an donc eux reconnaissent que le bébé durant sa période de croissance dans l'utérus de sa mère est un humain contrairement à tous les pays industrialisés où il y a des immarticulations d'assurance sociale en ayant gagné la distinction entre l'humain de conception naturelle vivant et animé et l'humain de conception juridique inanimé c'est à dire sans entité par la norme ISO 17 442 et par les lois de la délictuelle province 2017 du Québec les deux parlements au Canada me privent à 67 ans de tous les moyens de subsistance permis de conduire carte d'assurance maladie prestation de retraite etc alors que par leurs juges despotes les migrants et les immigrants accueillis sans passeport et sans visa bénéficient plus du double des prestations de sécurité du revenu qu'accordent de nos deux parlements au au Canada à plus de 700 000 pauvres au Québec alors que tous et toutes par notre patronyme familial sommes endettés à 170 % de tous les revenus imposables au Canada par ces deux mêmes délictuels parlement aux constitutions imaginaires à liquide même s'il y en a qui disent que ce qui est imaginaire c'est pas vrai ça n'existe pas croyez moi que ça existe donc voici l'enregistrement j'espère qu'on va pouvoir l'entendre un petit peu écoutez bien ça ça va grécher un petit peu au début on va voir ce qui va arriver avec ça ça sera pas long ça sera pas long Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être dites dans ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été révélées là-dedans. Écoutez, j'ai soulevé le fameux dossier du juge Dumas. Il y a eu un cabillardage là-dedans. J'ai soulevé plusieurs articles dont j'ai parlé aussi de notre fameuse procuration qui nous a coûté 1713 $. Et ça, ce n'est pas dans l'enregistrement. Ça a été effacé. Et cette procuration-là, ça a été enregistré et ça a été notarié au cabinet de notaire Brunet-Dufour-la-Jeunesse à Gatineau. C'est au minute de la chambre des notaires numéro 17 L233 000 96. Donc, normalement, quand on a une procuration qui nous coûte 1713 $, qui est notariée, c'est parce que cette procuration-là a été formulée en vertu des lois et des jugements. Et les jugements qui me concernent, entre autres, que j'ai gagné à la cour. Et là, la juge Sylvie Marcotte vient d'expédier tout simplement un recouvrement de plus de 36 000 $ à la personnalité juridique Daniel Poulin. Donc, c'est certain qu'on n'a pas eu le choix de payer le 36 000 $. Donc, on va ouvrir la sûreté, donc le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et on va aller sur le réverso, donc sur la partie inférieure du certificat de naissance, où il n'y a pas de numéro d'inscription. Et le gouvernement a de l'argent pour se payer. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est qu'un être humain ne possède rien. Il ne possède pas de voiture, il ne possède pas de compte bancaire, il ne possède pas d'argent. Il ne possède pas aucun moyen de subsistance s'il refuse de se conformer à l'autorité de la personnalité juridique immatriculée du numéro d'assurance sociale, qui est la propriété de l'État et qui est son seul moyen de subsistance. Dans mon cas, moi, comme baptisé, mon nom c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, sans nom de famille. Parce qu'un nom de famille, ça ne se baptise pas. Et on m'a tout simplement confié, donc à l'article 1 du Code civil, ils disent bien que je possède la personnalité juridique, Jacques Normandin, 231-249-525, qui est une personnalité juridique inanimée, intemporelle. J'ai même un certificat de décès de ma conjointe, dans laquelle il y a eu deux certificats de décès. Un pour la personnalité juridique Janine Maserol. Écoutez, cette personne-là, je ne l'ai jamais signée, parce qu'une personnalité juridique, ça ne meurt pas. Et les documents ont été signés au salon funéraire Urgelle-Baugy, donc c'est l'administration d'Urgelle-Baugy qui a accepté, qui a acquiescé à ma demande. Donc on a un certificat de décès, dont il n'y a pas deux décès, parce que je ne l'ai pas signé. C'est sûr que M. Brilvicas, qui a représenté Urgelle-Baugy, l'a signé, parce que c'est un document quand même officiel. Mais moi, je n'avais pas à le signer, parce que toute la question monétaire, la question notarier, tout ça, n'était pas réglée. Et qu'une personne physique, ça ne meurt pas, puisque ça n'existe pas. C'est intemporel, c'est inanimé. Alors que j'ai signé l'autre certificat de décès, qui est au nom de Marie-Thérèse Janine Bertha Maserol. Et je vais vous dire franchement, celui-là, je l'ai signé, parce que c'est son nom de baptême qui paraissait là, pour la famille Maserol. Vous comprenez? Mais c'est son nom de baptême qui était là. Et le baptisé est un être humain. Alors qu'une personne physique, ça ne se baptise pas. Ça n'a pas d'âme. Ça appartient tout simplement à l'argent. Ça appartient aux banques. C'est un signe de pièce. Donc, quand on vous appelle par votre nom, comme moi, on m'appelle M. Normandin, qu'on vous appelle n'importe quel nom de famille, vous êtes une chose. Aussitôt que vous dites oui, vous leur dites que vous êtes un objet qui se déplace comme un animal, en vertu des articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada, de 1866 à 1991, parce que ça a été aboli en 1991, alors que le Code civil du Bas-Canada était aussi du fait qu'il représentait la reine. Puis n'oubliez pas que, souvent, tout ce qui s'est créé, s'est créé à l'insu de l'autorité, des pouvoirs et de la volonté de la couronne britannique. Ça se faisait comme ça continue à se faire aujourd'hui. Imaginez-vous que notre monarque britannique, Élisabeth II, paie des impôts pareils comme vous et moi, à cause du gouvernement qui viole et qui possède son autorité et ses pouvoirs sans être puni. Quiconque viole une disposition de la loi ou de la Constitution sans être puni, déconsidère la loi, annule et invalide la loi, mais ne fait pas que déconsidérer la loi. Elle annule, invalide et déconsidère toute l'institution dont tous les députés, tous les ministres, tous les juges, les avocats et les notaires qui représentent ou qui servent ou qui travaillent au service de nos gouvernements. Donc, je vous invite à être prudents. Il y a une nouvelle année qui s'engage. Ça va être l'année 2018. Et cette année, c'est toute une année. Il faut rester vigilant. Il y a des élections au Québec à l'automne. Et annulez votre vote. Allez annuler votre vote. Et il va falloir que vous formiez des groupes dans chaque municipalité au Québec au nom du parti des dissidents et des non-votants du Québec. Donc, c'est ceux et celles. Comme là, on a gagné, nous, dans Louis Hébert. C'est certain qu'il y a beaucoup d'ouvrages à faire dans Louis Hébert, mais on a gagné parce qu'à peine 18 % quand même de tous les lectorats de cette circonscription électorale-là sont allés voter. Si on regarde, c'est même pas 50 %. Et quand on regarde les partis politiques qui étaient là et tout ça, écoute, c'est pas ça de la démocratie. J'ai calculé quel est le pourcentage du vote de l'ensemble des électeurs qui doivent voter depuis 1877. Et c'est 65,8 % en moyenne des gens qui ont été votés aux élections. Et maintenant, c'est en bas de 50 %. Donc, ça, ça veut dire qu'automatiquement, le député qui vous représente est complètement délictuel, illégal, illégitime, inconstitutionnel et anticonstitutionnel. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes et à l'année prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501